Les classes moyennes seraient-elles, comme on peut le lire, des pigeons ? Leur pouvoir d'achat rebondirait en cette fin d'année. Y aurait-il là un grand mensonge ? Ces Français moyens sont-ils gagnants ou perdants de la politique de Macron ? Là, vous nous avez vraiment coupé. Non, 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 c'est pas vrai. Je vous demande un petit effort pour m'aider à relancer l'économie et les actifs. Pour aider nos jeunes, c'est bien. C'est pour les jeunes. Pour qu'ils gagnent plus par le travail, tous ceux qui travaillent touchent plus. Un niveau de vie en hausse ? Les gilets jaunes n'en voient pas la couleur. 6 Français sur 10 ont même l'impression de plus se serrer la ceinture. Un gros pénitiaux ! Officiellement, grâce aux mesures du gouvernement, le pouvoir d'achat aurait pourtant grimpé de 1,3% cette année. Permettez-moi de vous dire que nous ne sommes pas le gouvernement des riches, on est le gouvernement des classes moyennes. Nous avons sillonné les régions françaises. Des côtes normandes, à l'est de la France, en passant par le Pays Basque, pour enquêter sur le pouvoir d'achat de la classe moyenne. Plusieurs familles nous ont ouvert leur compte. Comme ce couple de jeunes actifs, qui s'en sort correctement, il est confiant dans son avenir. On se lave les matins pour aller travailler, c'est aussi pour se faire plaisir. Ou ce foyer avec 3 enfants. Pour lui, c'est plus difficile, surtout depuis que les prix augmentent. Aujourd'hui, quand on remplit le caddie pour 5, voilà, pour 150 euros, on n'a rien, quasiment. Quant à cette famille de fonctionnaires, elle a l'impression d'être abandonnée par l'Etat. Pour le gouvernement, peut-être qu'on est riche, puisqu'on n'a pas le droit aux aides. Donc on est toujours au-dessus. Légèrement au-dessus, mais au-dessus. Enfin, il y a ceux qui ont la sensation d'être vraiment les dindons de la farce, ces retraités qui voient leur pension baisser. Et s'ils trouvent qu'avec 1 200 euros par mois, on peut faire de l'extra, non, je suis désolée, on peut pas. Alors, comment ces familles de la classe moyenne sont-elles impactées par les dernières mesures du gouvernement ? Et quelles sont leurs solutions pour s'en sortir ? Tout d'abord, quand on évoque ces fameuses classes moyennes, de qui parle-t-on exactement ? Il n'y a aucune définition officielle, mais voici celle qui est la plus communément admise. Pour les cerner, il faut retirer d'un côté les 30 % des Français les plus modestes et de l'autre, les 20 % les plus riches. Au milieu, les classes moyennes qui représentent la moitié de la population. Quels sont leurs revenus nets mensuels, prestations sociales incluses ? Cela dépend de la taille du foyer. Pour un célibataire, de 1 200 à 1 800 euros nets. Pour un couple, de 2 600 à 5 200 euros. Pour une famille avec deux enfants, de 3 500 à 6 600 euros nets par mois. La grande caractéristique de ces classes moyennes, c'est qu'elles tirent tous leurs revenus de leur travail. Et cette année, les salariés du privé ont tous été augmentés. Première étape de notre Tour de France, Fécamp, en Seine-Maritime. Dans son pavillon des alentours de la ville, comme tous les matins, un jeune couple se prépare pour partir au travail. Vincent Raclo et Ombéline Poulain, 24 ans, tous deux opticiens. Ils se sont rencontrés pendant leurs études en BTS. Des études courtes, 2 ans après le bac. Peu de classes moyennes poursuivent au-delà. Car BTS, l'avantage, c'est que c'est quand même que 2 ans, c'est pas trop long. On s'en est bien sortis avec Ombéline. On a réussi à trouver un poste dans la même ville. Donc c'est plutôt positif, on va dire. Cette ville où ils ont trouvé du travail, c'est Fécamp, sur la côte normande. Le taux de chômage y est assez élevé. Mais ici, comme partout en France, les classes moyennes sont plutôt épargnées par ce fléau. Vincent a tout de suite trouvé un emploi stable dans ce magasin d'optique du centre-ville. Comme 80% des Français moyens, il est en CDI. Regardez-moi. C'est pas mal. En 2 ans, le jeune homme a déjà pris du grade. De simple vendeur, il est passé responsable de la boutique. Il gagne 1630 euros net par mois, plus un pourcentage sur les ventes. Donc il resterait à votre charge 37,30 euros. Est-ce que ça vous conviendrait ? Oui, ça vous convient. En janvier, puis en octobre dernier, Vincent a eu une bonne surprise. Son salaire a grimpé. Et pourtant, son patron ne l'a pas augmenté. L'explication figure noir sur blanc sur sa feuille de paye. On a une petite ligne, dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie. 33,19 euros. 33 euros en plus chaque mois. De quoi, selon le gouvernement, redonner du pouvoir d'achat à ceux qui travaillent. C'est pas si 30 euros, c'est un réel gain de pouvoir d'achat. Mais bon, on va dire que c'est toujours ça. Après, la classe moyenne, on a une classe où on a... On n'a pas d'aide, on n'a pas d'aide sur le logement, on n'a pas d'aide sur... On doit payer toutes ses charges. Donc c'est vrai qu'avoir un petit plus, c'est toujours ça. C'est toujours ça de pris, ouais. Mais comment ces augmentations de salaires sont-elles financées ? Le gouvernement a augmenté la CSG, une taxe qui finance la sécurité sociale. Elle est prélevée sur tous les revenus. Cela a permis de supprimer deux cotisations payées uniquement par les salariés du privé. Les assurances maladie et chômage. Au final, les salaires augmentent de 1,45%. Comme tous les salariés du privé, Ombéline, elle aussi opticienne, a donc été augmentée. C'est pas mon cher. Mais comme elle gagne moins que Vincent, 1500 euros net par mois, son bonus est moins élevé. Là, j'ai reçu mon salaire et j'ai eu une augmentation de 18,66 euros. Exactement. Est-ce que c'était une bonne surprise ? Oh bah oui, c'est toujours bon à prendre. 33 euros pour moi en augmentation et 18 pour Ombéline, ça reste des petites sommes. Mais vu qu'on est deux, ça fait quand même une cinquantaine d'euros en plus. Donc c'est toujours... Ça commence à être quelque chose, ouais. C'est une bonne nouvelle. À l'année, ce sont 600 euros de plus. Et le jeune couple compte sur une autre réforme pour augmenter encore plus son pouvoir d'achat. la baisse de la taxe d'habitation. Vincent et Ombéline louent un pavillon à la campagne. Ils voulaient de l'espace pour avoir des animaux. Bonjour. Bonjour, toi. Whisky, leur berger allemand de 8 mois et chatoune. Le loyer de leur maison leur coûte 710 euros. Et ce mois-ci, ils vont devoir s'acquitter en plus de la taxe d'habitation. Elle est de 360 euros. C'est 70 euros de moins que l'an dernier. Le jeune couple a le sourire. Comme 8 ménages sur 10, ils bénéficient d'une mesure du gouvernement. La taxe d'habitation des classes populaires et moyennes a baissé de 30 % cette année. On va mettre quoi ? Une taxe d'habitation qui baisse, des salaires qui augmentent, de l'argent en plus qui repart aussitôt dans un poste qui explose cette année, l'essence. Vincent et Ombéline n'ont pas les mêmes horaires de travail. Alors, le matin, ils prennent chacun leur voiture. Ils ont 15 km à parcourir. C'est la moyenne nationale. Pour faire des économies, ils rentrent déjeuner ensemble. Mais à eux deux, ils font tout de même 2 000 km par mois. L'essence, oui, c'est un poste important quand même. Oui. On a 3 pleins, ça fait 850 euros quand même. Et ça, c'est pour moi. Ombéline, tu fais au moins 2-3 pleins aussi. Ils en ont pour 300 euros de carburant par mois, quasiment 10 % de leur salaire. Une dépense pourtant incompressible. On nous dit actuellement qu'il faut le plus possible prendre les transports en commun, essayer de faire du vélo, partir. Mais nous, on ne peut pas. On est quand même trop loin du travail. Il n'y a pas de bus. Il n'y a pas de... On est obligé de prendre la voiture. De toute façon, on n'a pas le choix. Vincent roule à l'essence. Ce jour-là, le litre a encore augmenté. Il est à 1,49 euros. Mais le jeune homme est fataliste. Donc là, je suis en réserve. Donc je vais faire vraiment le plein complet. 58,10. C'est ça. Ça fait partie des prêts fixes. C'est comme ça. En un an, le sans-plomb 95 a pris 15 % et le gasoil, 23. Bonjour. Bonjour. Ombéline, elle, roule au diesel. Et son plein lui coûte 10 euros de plus qu'il y a un an. Si ça devient impayable, limite, oui, on va devoir arrêter de se déplacer par plaisir, en fait. Ça va être que pour aller au travail, mais on ne va plus pouvoir aller se promener par plaisir. C'est ça qu'on a un petit peu peur, quand même. L'essence est devenue si chère qu'ils dépensent autant pour remplir leurs réservoirs que leurs assiettes. Les jeunes opticiens consacrent 300 euros par mois à leur alimentation. C'est un peu au-dessus de la moyenne pour un couple. C'est ça pour l'apéritif. Regarde, mon coeur. Chimps de crevettes. Ça, c'est bon. Ils ne font pas de liste avant de venir au supermarché et se laissent tenter en un clin d'oeil. On ne regarde jamais vraiment les prix. On prend ce qui nous plaît. Au début du mois, on ne fait pas trop attention. Puis à la fin du mois, on garde un peu plus, quand même. Pour le moment, le couple n'a pas d'enfant. Il parvient à consommer comme il l'entend. Bon, ça, c'est des produits qui ne sont pas donnés, mais 14 euros, le rôtis, c'est encore raisonnable. Hop ! Je pense que plus tard, qu'on aura une famille, qu'on aura, il faudra faire forcément un peu plus attention. Là, on est que tous les deux. On sait qu'on peut quand même se permettre de manger correctement, de se faire plaisir. Résultat, ce jour-là, le caddie est rempli et la note va être un peu salée. 134,22 euros. Je vais prendre mon porte-mise. Pas question pour autant de jeter l'argent par les fenêtres. Le couple s'interdit d'être dans le rouge. Vincent et Ombéline surveillent leurs dépenses tous les deux jours. Ils n'ont pas de compte commun. Donc là, sur mon compte courant, il me reste 865,39 euros. Vincent prend en charge les frais fixes. Et pour ne pas avoir de mauvaise surprise, il fait tout prélever en début de mois. Mais sa part de loyer, 350 euros, n'a pas encore été débité. J'ai payé mon assurance. J'ai déjà payé l'électricité. 178 a déjà été débité. Et puis j'ai mis 200 euros de côté. Vincent verse 200 euros sur un livret chaque mois. 11% de ses revenus. C'est justement le taux d'épargne des classes moyennes. Donc il va me rester quand même 400 euros. Un peu plus de 400 euros pour finir le mois. En sachant qu'on a quand même fait déjà une bonne course, le plein. Donc normalement, ça devrait le faire. Mais au moindre coup dur, ça se complique. Ce varier nous a coûté 1200 euros. Cet été, Ombéline s'est fait voler son sac à main avec à l'intérieur les clés de la maison. Une mésaventure qui les a obligés à puiser dans leur épargne. Le serrurier nous a assuré qu'on serait remboursé par l'assurance. Donc on a payé 1200 euros et on n'a pas été remboursé d'un euro. Ça nous a mis les comptes un peu à plat quand même. 1200 euros, c'était 600 chacun. D'ailleurs, même là encore maintenant, moi, j'ai un petit peu moins d'argent de côté à cause de ça. C'est vrai que c'est des coûts comme ça qui peuvent vite faire mal. Les deux opticiens comptent ouvrir leur propre magasin d'ici 5 ans. Un pari risqué, mais indispensable à leurs yeux pour entrer dans les classes supérieures. Récapitulons. Avec la réforme Macron, ces jeunes gagnent 50 euros de plus par mois. Leur taxe d'habitation a baissé de 70 euros et en un an, ils ont épargné 4800 euros. Mais quand la famille s'agrandit, les classes moyennes ne s'en sortent pas toujours aussi bien. Elles peuvent compter sur le soutien de l'Etat. Seulement parfois, ça ne suffit pas. A quelques kilomètres de Bayonne, à Saint-Martin-de-Seignan, la famille Bess profite du petit déjeuner dominical. Un moment rare qui leur permet de se retrouver tous autour de la table. David, Christelle et leurs 3 enfants, Lucas, Chloé et Noah. Alors la viande, les clémentines et les oranges. Christelle est assistante dentaire. Elle gagne 1262 euros net par mois. David, lui, est responsable de rayons dans un magasin de bricolage. Il gagne 1623 euros net. Avec 3 enfants à charge, ce ménage de la classe moyenne bénéficie en plus de prestations sociales. Nous, on a 2 aides, quoi. Allocation familiale et prime de rentrée scolaire, quoi. Et c'est vrai que ça nous fait du bien parce que, bon, ça nous permet de financer, voilà, tout ce qui est les fournitures, les cartables, les habits pour le sport, les habits pour la rentrée. Comme le couple d'opticiens, ils ont bénéficié de coups de pouce supplémentaires liés à l'arrivée d'Emmanuel Macron. Plus 50 euros net par mois avec l'exonération des charges salariales. Et plus 130 euros par an grâce à la baisse de la taxe d'habitation. Avec leurs salaires respectifs et leurs 3 enfants, ils sont dans la fourchette basse des revenus de la classe moyenne. Cela leur permet d'échapper à ce qui plombe les finances de beaucoup de Français. Nous, par rapport à nos revenus, on est, je pense qu'on est dans la bonne tranche parce que on n'est pas imposable au niveau de l'impôt sur le revenu. Mais ne croyez pas que Christelle et David se reposent sur ses avantages. Dans cette famille, il y a 3 emplois. Un pour madame et 2 pour monsieur. Il est 6h45. La maison dort encore. Mais pour David, c'est le début d'une longue journée. Comme 3 fois par semaine, il s'apprête à travailler 12h aujourd'hui. Là, vous croisez du monde ce matin ? Non, à l'heure où je pars, tout le monde est au lit. Les petits et ma femme vont se lever d'ici une demi-heure à peu près. Donc le matin, je ne vois personne. Et ensuite, je vois les petits ce soir. Je vais les voir pendant 3 quarts d'heure, une heure avant de repartir dans mon second boulot. La journée, il est responsable dans un magasin de matériaux de construction. Et le soir, il nettoie des bureaux. Ces heures, il ne les compte pas. Je pars le matin, il fait nuit, je rentre, il fait nuit. Donc bon, c'est un peu... On a l'impression de passer sa journée au boulot, au final. Moi, le rythme, je l'ai maintenant, mais c'est vrai qu'on se voit presque pas la semaine. Ça, c'est un peu embêtant. Après 15 km, David arrive chez son employeur à Bayonne. Il va y travailler de 7h30 à 18h. Cet emploi lui rapporte chaque mois 1623 euros net. Pendant longtemps, cette seule activité lui a suffi pour nourrir sa famille. Mais avec 3 enfants et une maison à crédit, les dépenses du foyer sont conséquentes. Alors, pour être à l'abri du besoin, la seule solution pour les parents, travailler plus. Résultat, à la maison, les enfants ont appris à être autonomes. A commencer par les devoirs après l'école. Chloé, 13 ans, revoit la copie de son frère, Noah, 12 ans. Tu corriges les devoirs de Noah ? Il a quelques fautes, donc je lui dis pour pas qu'il ait de fautes. L'école, les enfants l'apprennent très à coeur. Notamment Chloé, qui a de grandes ambitions. Elle rêve de métiers qui nécessitent bien plus d'années d'études que le niveau bac plus 2 de ses parents. Si on travaille bien, on aura un métier qu'on aime et un beau métier. Un travail autour des animaux comme vétérinaire ou zoologiste, mais aussi dans la médecine comme radiologue ou alors kiné aussi, j'aimerais bien. Salut les gars ! Quand leur père passe à la maison, c'est en coup de vent. Il vient de finir sa journée de travail au magasin et s'apprête à en commencer une autre avec son 2e job. C'est vous que je signe, là ? Il signe leur devoir les yeux fermés, car il sait qu'il peut compter sur le sérieux de ses enfants. C'est une bonne note, ça, David ? A priori, c'est une bonne note, 4 sur 5, c'est donc 16 sur 20. Donc, pour ça, bon, j'ai de la chance, ils travaillent bien. David fonde beaucoup d'espoir dans l'école de la République pour assurer l'avenir de ses enfants. J'ai arrêté les études, on va dire, j'ai un niveau bac plus 2, j'ai pas fait des études vraiment très élevées. Et donc, ils ont au moins l'exemple avec moi que moi, j'ai pas pu faire, par exemple, le métier que j'aurais aimé faire. Donc, par le biais des études, peut-être qu'ils pourront, eux, réussir à faire ce qu'ils veulent. Et c'est vrai que le fait de nous voir travailler comme ça, je pense qu'inconsciemment, ils se rendent compte du boulot qu'il faut accomplir, quoi, pour réussir, quoi. Ça, c'est clair, ça, c'est sûr. A 19h, quand la plupart des familles se retrouvent... Ça bosse ! Bon, ça a été la journée ? Le couple se réserve un tout autre emploi du temps. À peine sa femme rentrée de son travail, David se prépare déjà à repartir. Qu'est-ce que vous faites, David ? Ben là, je prépare le matériel pour ma seconde activité d'entrepreneur, pour aller nettoyer mon chantier, quoi, que je fais 3 fois par semaine. Voilà. Cela fait 4 ans que le père de famille a pris un travail supplémentaire le soir. Christelle, c'est quoi votre sentiment de le voir 3 fois par semaine partir alors qu'il pourrait passer la soirée avec vous ? Franchement, ça me fait chier. Non, franchement, moi, ça me fait un peu mal, quoi, je me dis... Mais bon, c'est comme ça. Bon, après, c'est un choix de vie, donc ça durera peut-être pas tout le temps. Mais bon, pour l'instant, voilà, on est parti sur cette optique-là de travailler un peu plus, voilà, pour gagner un peu plus, quoi, tout simplement. Pour ça, David s'est installé en tant qu'auto-entrepreneur, comme 700 000 salariés français, qui, comme lui, ont une double activité. C'est dans cette pharmacie ou dans des bureaux qu'il se rend pour faire le ménage, une fois les employés partis. Sans ce 2e emploi, les revenus du couple s'élèveraient à environ 3 500 euros net par mois, auxquels David ajoute désormais 400 euros supplémentaires grâce à ces soirées de nettoyage. À chaque fois, on était à zéro, voire un peu moins. Donc, moi, ça m'embêtait. Voilà, psychologiquement, le fait d'être à découvert quasiment à chaque fin de mois. Je me suis dit qu'avec ce revenu complémentaire, malgré la charge de travail que ça procure en plus, ça me permettrait d'être plus à l'aise financièrement. Ce soir-là, David va passer la serpillière, vider les poubelles et faire les sanitaires. Près d'une heure trente de travail pour environ 30 euros net de gagnés. Quand David se pose enfin, il est près de 22 heures. Grâce à ses 3 emplois, le couple arrive à partir une semaine par an en vacances en famille. Récapitulons. À eux deux, David et Christelle gagnent 50 euros de plus que le mois dernier. Leur taxe d'habitation a baissé de 130 euros cette année. Et en un an, ils ont mis de côté près de 3000 euros. Mais dans les classes moyennes, il y a les salariés du privé et ceux du public. Leurs salaires n'ont pas varié de la même façon ces dernières années. Quand les revenus du privé ont augmenté de 9% en 10 ans, ceux de la fonction publique ont augmenté de 7%. À Verdun, dans la Meuse, il est 17 heures. Lucie et Kevin Kénescourt sont de retour à la maison. Tous deux enseignants, ils préparent leur classe du lendemain et corrigent les copies de leurs élèves. Parents de deux jeunes enfants, ils sont propriétaires depuis deux ans de ce pavillon encore en travaux. Contrairement aux salariés du privé, les fonctionnaires ne sont pas concernés par le coup de pouce sur le salaire du mois d'octobre. Pire, ils s'estiment pénalisés. On a un sentiment d'injustice, puisqu'il faut savoir que notre point d'indice est gelé. Le point d'indice, c'est quelque chose qui permet de réinjuster les salaires en fonction du coût de la vie. Pour justement ne pas perdre le pouvoir d'achat. L'indice, c'est ce qui permet de calculer la rémunération des fonctionnaires. Il apparaît sur ce bulletin de paye. Son évolution est décidée par le gouvernement. Sa revalorisation assure une hausse de salaire. Le gouvernement, en 2010, a gelé le point d'indice sous prétexte de faire des économies sur les fonctionnaires. Nous coûtons trop cher, donc il faut faire des économies. Ce point d'indice a été dégelé sous François Hollande pendant une année. On a eu, on voit sur les fiches de paye, une petite augmentation. Et ensuite, à l'arrivée du nouveau gouvernement, ce point d'indice a été de nouveau gelé. Et pour combien de temps ? On nous répond qu'on ne sait pas. Professeur des écoles, Lucie gagne 1812 euros net. Kevin, enseignant spécialisé dans un collège, gagne 10% de plus grâce à des primes. Alors aujourd'hui, je gagne 1997 euros. Contrairement aux employés du privé, les deux fonctionnaires n'ont pas vu leur salaire de base augmenter cette année. Avec des revenus mensuels de 3 909 euros net, salaire et allocations familiales comprises, le ménage passe à côté de nombreux coups de pouce de l'État. Pour le gouvernement, peut-être qu'on est riche puisqu'on n'a pas le droit aux aides, par exemple, de la prime de rentrée. Donc les 600 euros, le ministre l'a encore dit, vous aurez 600 euros. Non, nous, on ne l'a pas touché. Pour nos enfants, on est trop riches. On ne touche pas toutes ces primes quand on va inscrire les enfants pour les activités. Il y a toujours des aides. Nous, on ne les a pas, ces aides. C'est toujours forcément en fonction de notre bulletin de paye. Donc on est toujours au-dessus, légèrement au-dessus, mais au-dessus. Face à ce constat, Lucie et Kevin ont dû trouver des solutions pour réduire leurs dépenses et maximiser leurs revenus. Comme 10% des classes moyennes, ils font appel à leur famille. Et c'est la mère de Kevin qui leur permet d'économiser sur un poste clé du foyer, la cantine des enfants. À 61 ans, Marie travaille encore. Elle est professeure de sport. Elle vient chercher ses petits-enfants entre deux cours. Je travaillais de 8 à 10. Là, j'ai préparé à manger pour les petits. Et puis là, je viens aller chercher et je repars travailler. Trois fois par semaine, elle récupère Milo et Marin, ses petits-enfants, pour les faire déjeuner chez elle. Elle habite à 10 minutes de l'école. Au menu à chaque fois, des plats simples avec de petites attentions. Ils ont l'habitude d'avoir des petites assiettes avec des dessins. Ces déjeuners chez la grand-mère permettent aux parents d'économiser environ 200 euros par mois. Pour elle, cela représente 6% de son salaire. Un confort que Marie prend plaisir à offrir à sa famille. Ça leur fait faire des économies, c'est sûr. Mais je ne veux pas compter. Pourquoi ? Je ne veux pas compter pour mes enfants et mes petits-enfants. J'ai toujours envie de leur offrir le plus possible, quoi. Donc j'essaye, avec mes moyens, de leur offrir tout ce que je peux. Donc j'essaye de les aider. Le temps de ramener les enfants à l'école. Et la prof retournera donner ses cours de sport au lycée. Et pour ce qui est des repas à la maison, ce couple de fonctionnaires a un budget mensuel de 300 euros. C'est peu pour une famille de 4. Et pourtant, ils ne se privent pas. Chaque semaine, Lucie se rend au supermarché à la recherche de bonnes affaires. Il est 9h, le parking est déjà bien rempli. Pas de temps à perdre, elle se précipite vers l'entrée du magasin. Donc on va peut-être aller vite au bac. Parce qu'en général, les gens, ils sont là quand même pour aller voir aussi. A l'intérieur, Lucie ne se laisse pas distraire par les articles en rayon. Seul un coin du magasin retient son attention. Vous voyez, le bac est juste là, il y a déjà plein de monde autour. Ce fameux bac, celui qui attire autant de clients 5 minutes après l'ouverture, c'est un frigo. Il rassemble les produits aux dates limites de consommation très courtes. Eh bien, ils sont périssables dans pas longtemps. Donc du coup, le magasin, ils ne les jettent pas et les gens les achètent quand même. Et donc moi, je prends le choix de prendre ceux-là, qui sont beaucoup moins chers. On y trouve de tout. De la viande, des fruits de mer, du fromage, de la salade à consommer dans les 1 ou 2 jours. Des super promos jusqu'à moins 70%. Donc là, on peut voir un gros morceau de filet de dinde qui est à 21 euros, il est qu'à 8. Là, on a économisé quand même 13 euros. Alors là, j'ai pris une bonne pièce de viande. On va pouvoir la faire griller au four avec de la moutarde et du miel. Donc là, pareil, il est à 20 euros au départ. Et elle est plus qu'à 8 en date courte. Et bien là, on a gagné quand même 11 euros sur ce produit. C'est l'avantage. La matinée a été fructueuse pour Lucie. Il y a quand même 2 ou 3 produits qui sont plus qu'à moitié prix. Certains produits qui sont à moitié prix et d'autres où j'ai gagné peut-être un tiers et encore. Donc je pense que j'ai quand même économisé la moitié du prix global. On verra ça à la caisse. Son caddie, elle aurait dû le payer plus de 60 euros en temps normal. Mais à la caisse... C'est toujours la surprise. Le montant est bien moindre. Voilà, 35 euros. Ça me va. C'est bien. Soit près de 50% de rabais. Mais avec une contrainte. Consommer la viande dans les 48 heures. Et là encore, la mère de famille a trouvé une solution. De retour chez elle, ce n'est pas en cuisine que se dirige Lucie, mais dans le garage. Car c'est ici qu'elle stocke toutes ses provisions, y compris les produits à date de péremption courte qu'elle vient d'acheter. Est-ce que tu vas trouver de la place ? Je ne serais pas sûre. Dans cet énorme congélateur rempli jusqu'à rabord. En congelant viande et poisson, la famille peut ensuite les consommer sans date limite. Grâce à cet électroménager acheté 300 euros. C'était un investissement important dès le départ pour justement faire des économies par la suite. Un investissement rapidement amorti en quelques mois. Et pour les enfants aussi, Lucie a des astuces. Car avec deux garçons qui grandissent, le budget vêtement est important. Les Français dépensent en moyenne chaque année 450 euros par enfant. Alors, on va préparer les habits des enfants pour demain ? Pour payer moins cher, elle achète d'occasion dans les brocantes ou les bourses aux vêtements. Un simple gilet peut coûter jusqu'à 25 euros. Il y en a deux et ils mettent pas qu'un seul gilet par jour, enfin par semaine. Et parce que dans les brocantes, c'est 1 ou 2 euros grand maximum. Donc je peux habiller mes enfants avec 3 fois rien. Résultat, son budget vêtement a fondu de 70%. Il n'est plus que de 150 euros par an et par enfant. J'ai dû en avoir pour 2 euros, alors que c'est de la marque, les deux. Voilà, 1 euro le pantalon, 1 euro le gilet. Et celui-là, c'est un gros gilet d'hiver, un gros pull d'hiver. Je crois que je l'ai payé 2 euros. Hop, voilà, pour Milo, pour demain. Au total, Lucie aura dépensé 10 euros pour la tenue des garçons du lendemain. Ses économies à tous les étages, cela permet à la famille de se faire plaisir et d'avoir des projets. Car se pécule, Lucie et Kevin ont décidé de le placer sur un compte bloqué pour les vacances. L'avantage, c'est aussi d'avoir une somme d'argent qui est dédiée aux vacances. On sait qu'elle est là, on sait qu'on va pouvoir partir en vacances sans se soucier quotidiennement des comptes. Tous les mois, ils placent 532 euros sur un compte épargneux vacances, quitte à se retrouver à découvert. Cela peut paraître surprenant, mais s'ils font ce choix, c'est parce que ce placement leur rapporte beaucoup d'argent. Lucie et Kevin bénéficient d'un taux extrêmement avantageux, financé par l'éducation nationale. Nous, à l'heure actuelle, on a le droit à 20%. On avait regardé pour mettre sur un livret épargne, un livret A, le taux est à 0,75. Donc 20%, bon, on n'a pas tergiversé longtemps, on a misé sur ce dispositif-là. Ça nous rapporte au final, à la fin de l'année, pour nous deux, 1200 euros. 1200 euros en plus des 6300 placés par le couple, soit près de 7500 euros, dont une grande partie est consacrée chaque année aux vacances. Ce bon plan leur permet de partir l'été trois semaines en camping, comme l'année dernière à Fréjus. Ou encore au ski, en avril dernier. Ça, pour rien ne nous montre, j'échangerais ce budget-là à vacances pour avoir autre chose ou pour faire d'autres choses dans mon budget mensuel. L'été prochain, la famille a prévu de partir camper sur la côte basque. Récapitulons. Le mois dernier, contrairement aux employés du privé, les salaires de Kevin et Lucie n'ont pas bougé d'un euro. Leur taxe d'habitation a baissé de 400 euros. Et en un an, ils ont épargné 6300 euros. Mais une autre catégorie de Français voit, eux, lentement couler leur pouvoir d'achat. Les retraités. Et pour eux, cette année, c'est vraiment le pompon. Dernière étape de notre périple à la rencontre des classes moyennes. Trois, dans l'aube. N'allez pas dire à ces retraités qu'ils font partie d'une génération dorée. Christian a travaillé toute sa vie de nuit dans un centre de tri de La Poste. Sa femme, Nicole, était commerciale chez Orange. Sa pension nette est de 1600 euros. Celle de Christian, 1200 euros. C'est en dessous de la moyenne nationale, qui est à 1500 euros par mois. Je dis pas qu'on vit mal non plus. Il y a sûrement pire que nous. Il y a pire que nous, de toute façon, c'est sûr. Et je pense que quand on a travaillé toute sa vie, on devrait quand même pouvoir se faire plaisir de temps en temps. Et peut-être même un petit peu plus souvent qu'on ne le fait maintenant. On est obligé de serrer la ceinture d'année en année. Je dirais un grand tous les ans. Est-ce que ça s'arrêtera un jour ? Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. La pension des retraités n'a quasiment pas bougé depuis 2013. Pour Christian, seulement 31 euros d'augmentation en 5 ans. Mais comme les prix étaient stables, ça allait encore. Or, depuis cet été, tout augmente. L'inflation a atteint en octobre 2,2%. Du jamais vu depuis 2012. Ce qui augmente le plus, les produits frais. Plus 7% sur un an. Vous avez de la bavette, d'un loyo ? Sur tout ce qui est filet, enfin, les bons morceaux, ça va augmenter, c'est sûr. Là, je prends 2 steaks pour nos midis, vite fait. Mais sinon, oui, je fais plus de ragoût, de plats cuisinés, plus que des tranches. 23,55. Ah oui, quand même. Et Nicole n'est pas la seule à s'étonner des prix. Tous les clients de ce boucher râle. La vie est tellement chère un peu partout. Ça resserre, c'est comme partout. Si on disait le contraire, c'est qu'on serait des menteurs. Mais bon, il faut faire avec. Alors on essaye de faire des promotions, des choses comme ça. Et puis voilà. Plus encore que chez le boucher, c'est chez le primeur que les prix s'envolent. Pour les légumes, plus 9%. Le record est détenu par les pommes de terre, plus 11%. Alors maintenant, Nicole compare bien les prix. Et le prix de celle-là, c'est combien ? Ça, c'est 5,95. 2,60 et 5,95. Je vais prendre celle-ci. 2,60 pour les clémentines espagnoles. Contre 5,95 pour les Corses. Le choix est vite fait. Le problème, c'est que la pension des retraités ne prend pas en compte cette augmentation du coût de la vie. Leur retraite sera bien revalorisée cette année, mais de très peu. On devait avoir les 0,30% d'augmentation au 1er octobre, comme c'était prévu. Il paraît que ça serait poussé au 1er janvier. Et 0,30, est-ce que c'est suffisant comme augmentation ? Par rapport à l'inflation, c'est nettement... Surtout que maintenant, on a une inflation qui était, je crois, il y a 2,3 mois à 1,7. Ça sera certainement encore supérieur à la fin de l'année. Donc on est en deux sorts des comptes. A eux deux, ils toucheront 8 euros de plus par mois. Pas de quoi compenser la hausse des prix, ni celle de la CSG. Car cerise sur le gâteau, le couple fait partie des 60% de retraités, dont la pension a baissé à cause de cette taxe. Ca a évolué dans le négatif. Parce que l'an dernier, j'étais à 1 222,78. Là, je me retrouve cette année à 1 188,99. 34 euros de perdus pour Christian et 39 pour Nicole. Cela fait 73 euros en moins chaque mois. A l'année, leur pension va donc diminuer de 880 euros à cause de la CSG. Mais ils ont récupéré sur leur taxe d'habitation la somme de 310 euros. Au final, ces retraités perdront donc 570 euros cette année. Ils ne comprennent pas pourquoi c'est aux retraités comme eux de financer l'augmentation de salaire des actifs. Avant, c'était peut-être le cas qu'on puisse aider les salariés. Mais maintenant, vu les petites retraites qu'il y a et qu'on pompe toujours sur les mêmes, forcément, voilà. Je le comprends. Je ne me plains pas par rapport à certaines gens que je connais. C'est logique. Mais disons qu'au bout d'un moment, ça use. Ça use. Si les retraités sont mis à contribution, c'est que le niveau de vie de cette catégorie est de 5 % supérieur à celui du reste de la population. Nicole et Christian le reconnaissent. La vie était plus facile quand ils étaient encore actifs. Dans les années 70, ça a été le grand boum. Il y avait le travail qui était là. La vie, les salaires étaient maintenant supérieurs, heureusement. Mais en ce moment, tout ce qu'on a gagné, pour moi, on est en train de le reperdre. Et ça va très vite. Ça va très vite. La petite retraite, pour eux, c'est quoi ? Je voudrais savoir ce que c'est. Parce qu'ici, ils trouvent qu'avec 1 200 euros par mois, on peut faire de l'extra. Non, je suis désolée, on peut pas. Leur chance, ils n'ont pas de loyer à payer. Comme les 3 quarts des retraités, ils sont propriétaires. Christian et Nicole doivent toutefois assumer beaucoup de charges. Alors, je tiens... Alors, tout est au jour le jour. Aujourd'hui, il me reste 3 134 euros. Pour faire le moins ? Oui. Ça peut paraître beaucoup, mais Christian garde toujours un matelas de 2 000 euros sur un compte personnel. Aujourd'hui, nous arrivons à un gros pépin. On est à l'abri de rien. Donc, c'est de l'argent qui est en réserve. En fin d'année, il y a un poste qui fait mal. Les impôts. À commencer par la taxe foncière. 1 189 euros. Cela correspond au montant de la pension de Christian. À un centime près. Il y a aussi la taxe d'habitation et les impôts sur le revenu. Au total, 3 900 euros d'impôt cette année. Cela représente 11 % de leurs revenus. De plus, avec l'âge, les retraités comme Christian et Nicole doivent faire face à des frais qui explosent. Ceux de la santé. Bonjour. Bonsoir. En ce moment, Nicole voit sa kiné toutes les semaines. La retraitée paye 150 euros de mutuel par mois. Son mari aussi de son côté. C'est 2 fois plus cher que pour un salarié. Ça, c'est douloureux ou pas ? Non. Ça fait rien du tout ? Non, ça va. D'accord. Nicole n'a rien à débourser. Sa mutuelle prend tout en charge. Mais les retraités ont beau payer plus cher leurs complémentaires santé, ils sont globalement moins bien remboursés que les actifs. L'an dernier, Christian s'est fait opérer d'un cancer de la prostate. Et la mutuelle n'a pas suffi à couvrir les honoraires du chirurgien. J'ai payé 1 300 euros de dépassement d'un horaire. Et sur les 1 300 euros, j'ai été remboursé dans les 700 euros. Christian a eu pour 600 euros de sa poche. Mais ce qui l'agace surtout, c'est le déremboursement de certains médicaments, comme celui contre la tension artérielle qu'il prend tous les jours. La Sécurité sociale a arrêté de le rembourser car elle le trouvait inefficace. Je payais le médicament intégralement. Je ne me rappelle plus du nom. C'était dans les 17 euros... Plus de 17 euros, mensuellement. Et j'ai arrêté à cause de ça. Celui-ci, c'est justement le médicament qui est remboursé. Christian prend maintenant un équivalent remboursé. Mais son médecin a tâtonné pendant 16 mois avant de trouver le bon. Même en trouvant des astuces comme Christian, les retraités ont un reste à charge supérieur à 300 euros par an. C'est plus du double que pour les actifs. Récapitulons. Avec les réformes Macron, leurs pensions ont baissé de 880 euros cette année. Mais leur taxe d'habitation leur a permis de gagner 310 euros. Et en un an, ils ont épargné 6 000 euros. Au final, toutes nos familles ont vu leurs dépenses augmenter cette année. Et les coups de pouce de l'Etat ne suffisent pas toujours à maintenir leur niveau de vie. Mais petit espoir, comme tous les Français, leur pouvoir d'achat devrait augmenter de 1,7 % l'an prochain. Santé ! Sous-titrage Société Radio-Canada